Générique 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 Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'État. Le Premier ministre Païmi Padaka Albert a représenté le chef de l'État et Christebi Ethno hier à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu d'Angola, Joao Lourenço. La cérémonie a lieu au mémorial d'Augustino Neto en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Reportage, Youssouf Abderraman Ali. C'est dans la soirée du lundi 25 septembre que l'avion transportant, le Premier ministre Païmi Padaka Albert a foulé le sol angolais. Le chef de gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Pinto Chiquito, avec tous les honneurs dits à son rat et qualité. Le chef de gouvernement, Païmi Padaka Albert, vient ainsi prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président angolais, Joao Lourenço. En prenant part à cette cérémonie, le chef de gouvernement, Païmi Padaka Albert, représente le président de la République, Idriss Déby, non empêché. Le mémorial Augustino Neto a servi de cadre à cette cérémonie d'investiture du troisième nouveau président angolais. Et c'est en présence de plusieurs chefs d'État et du gouvernement africain et d'autres délégations étrangères. C'est une immense foule qui a pris d'assaut la place de la cérémonie. Joao Lourenço, ancien ministre de la Défense, de 63 ans et général à la retraite formé en Union soviétique, a remporté l'élection présidentielle du 23 août dernier avec 61% de voix. Il remplace ainsi José Édouard de Santos au pouvoir depuis 38 ans. Le nouveau président angolais a participé à la guerre d'indépendance contre les forces coloniales portugaises qui a pris fait en 1975. Il a occupé plusieurs forces au sein de son parti, le MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola. En prêtant serment, le nouveau président a indiqué qu'il est le président de tous les Angolais. Il a promis qu'il mettra en œuvre les promesses faites au cours de la campagne présidentielle. L'un des tas forts de cet événement est la remise des colliers de l'Ordre national des mérites de l'Angola par l'ancien président José Édouard de Santos au nouveau président Uli. Applaudissements Dans son mot de circonstance, le nouveau président angolais s'est engagé à promouvoir la stratégie de l'Angola. L'instabilité, le bien-être et le progrès de tous les Angolais. La lutte contre la corruption, la pauvreté en diversifiant l'économie et la bonne gouvernance font également partie intégrante du programme du nouveau président. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à la paix à l'endroit du mouvement pour la libération de l'enclave de Kabinda et à la société civile pour un dialogue permanent. En outre, il a rendu un hommage mérité à son ancien mentor José Édouard de Santos. La cérémonie a pris fin avec un défilé de plusieurs détachements militaires. La cérémonie a pris fin avec un défilé de 3.H heel très grand. Sous-titrage ST' 501